En tant que parlementaire, il y a eu un moment de grâce qui a duré quelques semaines, où on a cru que les dirigeants de l'Union Européenne, et même ceux de la Commission, quand même généralement, idéologiquement bien marqués, face au choc du réel, étaient prêts à infléchir les politiques de l'Union Européenne. Vous parlez du Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu le Covid, on s'est rendu compte qu'on ne savait même pas fabriquer de doliprane sur le sol européen, ni de masques, ni de matériel médical élémentaire. On s'est rendu compte que les politiques d'austérité, ça amenait le continent dans le mur. Et il y a eu un petit moment comme ça, c'est le moment où on a décidé du plan de relance, où un certain nombre de commissaires, même les libéraux, ont commencé à dire, on va relocaliser les activités industrielles. C'était un moment très intéressant parce qu'on sortait de, on va dire, la sainte unité. Mais ils font l'Union Européenne, la sainte unité, ceux qui sont allés au catéchisme, en Union Européenne, c'est concurrence libre et non faussée, austérité budgétaire, libre échange. Voilà, ça, c'était ça depuis 30 ans. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord étaient des hérétiques. Moi, quand je suis arrivé au Parlement européen en 2014, j'ai posé une question, c'était ma première question, je m'en souviens un peu ému, tout ça, à la commissaire au commerce, je lui ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement protéger de temps en temps nos industries ? Et elle a dit, monsieur, vous êtes un nostalgique de l'économie albanaise. Voilà, 2014. Bon, arrive le Covid, et là, comment ça se rend ? J'avais même pas compris sur le coup. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que l'Albanie a à faire là-dedans ? Mais bon, c'est après que mes souvenirs d'histoire sont revenus. Il y a eu ce moment Covid, on s'est dit, il va se passer quelque chose. Puis en fait, non. Non, c'est-à-dire que les mêmes qui ont dit, on va relocaliser nos activités, ils nous ont fait voter des traités de libre-échange tous les six mois. Vietnam, Japon, le Canada avant, les derniers, c'est Kenya, Chili, Nouvelle-Zélande, avec cette idée géniale de dire, on va importer des trucs, des pommes, du lait, de l'agneau, de la Nouvelle-Zélande, 18 000 kilomètres. Et bon, en termes écologiques, c'est une catastrophe. Ils sont revenus business as usual. Et sur le plan de relance, c'est pareil. Moi, je m'étais dit, enfin, ils ont compris que, quand on est dans une période de crise, on fait une politique contracyclique, c'est-à-dire qu'on investit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Juste avant la fin de la session à Strasbourg, ils ont voté, quand on dit la droite, les sociodémocrates, et évidemment les libéraux, dans lesquels siègent les macronistes, ils ont voté le retour à la règle stupide des 3%, des 60% de dette publique. Et en fait, c'est... Moi, j'ai cru à un moment que le choc du réel leur avait décillé les yeux, mais j'avais sous-estimé la force de la loi. Et c'est bien le problème, c'est que les dirigeants européens sont aveuglés par une sorte de pensée religieuse qui fait qu'ils ont vraiment du mal à infléchir le cours de la construction européenne. Donc moi, je préconise exactement le contraire. C'est-à-dire, je pense qu'il faut des politiques de relance, il faut de l'investissement public, il faut protéger nos entreprises quand il y a besoin. Les Chinois le font, les Américains le font, les Américains ne sont pas des marxistes, des nénistes, mais ils savent quand il faut protéger leurs industries. Le plan Inflation Reduction Act, c'est quand même 350 milliards de dollars, tout de suite, 1000 milliards à horizon 10 ans, protéger leurs entreprises. Nous, on ne le fait pas. On est vraiment les idiots du village planétaire. Donc toute cette politique alternative, on voit bien qu'on pourrait la mener, mais en face de nous, on a des religieux. C'est très dur. Donc, il faut rester laïque. Ce n'est pas facile. Côte d'un coup.